Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Est-ce que Nintendo a tendu l'arnaque ? Est-ce que ce sont des gens qui ont fait croire à un F-Zero alors qu'en fait, c'était de la merde ? Bah écoute, je vais être très honnête avec vous, je trouve pas du tout. Je pense que le seul souci de ce projet, c'est que c'est à des années-lumière des attentes des gens qui ont connu le jeu, notamment à l'époque de la Gamecube ou de la 64. Mais la vérité, c'est qu'en tant que tel, si on le distingue de sa licence et donc des attentes, si on le décorèle des attentes des gens, on se rend compte que finalement le game design est plutôt solide. Et donc du coup, on va jouer aujourd'hui à F-Zero 99, qui vient de sortir sur Switch via le Switch Online. C'est un jeu multijoueur, quasiment massivement multijoueur, parce qu'il y a beaucoup de monde. Un jeu de course un peu pété, faut quand même le dire, qui reprend le F-Zero de la Super Nintendo, mais qui en fait le reskin d'une certaine manière avec un autre concept, comme ça a été le cas pour Tetris 99. Et ce qui est plutôt pas si mal que ça, c'est qu'on comprend très facilement quelles ont été les contraintes du projet en y jouant, si on touche un petit peu à la notion de game design. Et les astuces qui ont été trouvées sont plutôt malines. Donc après, que le jeu vous plaise ou non, c'est assez cool de le décortiquer. Et du coup, on va faire ça, on va y jouer tranquillement. Et puis je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qui pourrait être éventuellement une piste de réflexion sur comment ce jeu a été pensé, conçu et imaginé. Voilà. Allez, bah écoutez, c'est parti. En tout cas, bah du coup, désolé pour les gens qui attendaient un F-Zero ultra vénère. Peut-être que c'est un sondage pour voir si les gens répondent présents là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que F-Zero, de toute façon, déjà, il y a un univers entre la version SNES et la version GameCube. C'est deux jeux très différents. Ce sont deux jeux très différents. Et donc, fatalement, ça crée de base des attentes très différentes. Alors, le concept, c'est le suivant. On va pouvoir incarner un vaisseau de F-Zero dans des maps de F-Zero, sauf qu'on va les jouer à 99. Vous voyez, il y a des petits points jaunes, là, qui sont sur l'image. Et en fait, quand on va les récupérer, ça donnera accès à une jauge de boost. Ah, d'accord. Et la jauge de boost permet de déclencher un raccourci qu'on va voir, il me semble, dans quelques instants. Si vous regardez en haut de la piste, voilà, vous voyez, il y a une espèce de raccourci, une route bleue. Et donc, le but du jeu, c'est d'arriver le mieux classé possible. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même si, de mon point de vue, F-Zero 50, c'était quand même plus sympa. Parce que tu sens que le 99, c'est la licence, quasiment, quoi, avec Tetris 99, tout ça. Mais dans le fond, je trouve que c'est un peu trop le bordel. Mais à part ça, sinon, à 50, c'était génial. Donc, on va jouer simplement. Voilà, on va jouer simplement, on va jouer sur Big Blue, si on peut, comme ça, au moins, les gens seront contents. Et puis, derrière, je vous expliquerai un petit peu la ressource. Donc, d'abord, on le découvre. J'essaie de tenter la map. Et après, on essaie de décortiquer. Mais en fait, en gros, quand tu lances le jeu, il y a des tutos. Et donc, il y a F-Zero 25, je crois, ensuite 50, et ensuite 99. 25, c'est évidemment trop simple. Mais par contre, à 50, c'était vraiment un équilibrage assez idéal, quoi. Donc là, vous voyez la map. Donc, ça a été passé en 16 neuvième. Ça a été retapé. Ils ont gardé les assets, mais ils ont changé le jeu, évidemment. Ça a été entièrement refait. Avec d'autres interfaces et tout le tralala. Donc, on a une touche pour accélérer. Deux. Trois. Et je me suis loupé. Et après, donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est que... Vous voyez qu'on ne démarre pas sur une piste normale. On démarre sur une piste intermédiaire qui est là pour déjà faire un pré-classement. Donc là, on est 30ème sur 99. Et merde ! C'est bon. Et on accélère. Avec la ZIG, bien sûr. Merde ! Ah, non ! Pardon. Je suis 41ème. Alors, pour vous expliquer un petit peu le système, au-delà de accélérer, freiner et de tout le bordel que c'est au niveau des collisions, ce qui est miraculeux, c'est que ça tourne, d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a Shofu, il y a un pseudon japonais et tout ça devant moi, en rouge, là. En fait, ça, ce sont mes rivaux. Objectif, plutôt que d'arriver premier, c'est déjà de les battre. Ce qui est plutôt un bon départ. Les points jaunes apparaissent quand il y a collision. Donc, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a quelqu'un qui se prend un obstacle, il y a un point jaune qui pop. Et du coup, les récupérer permet de remplir la jauge en jaune qui est derrière la caméra. Et une fois que c'est plein, attention, bim ! Voilà. Là, c'est le méga boost. Ah, je suis une grosse merde. Il faut prendre les flèches, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Merde ! Redis ! Oh, j'ai tout raté. J'ai raté ma vie. Allez, 43ème. On va essayer de pas crever. Donc là, il y a des morts, évidemment, parce que quand t'as plus de santé. Donc la santé, c'est la jauge, la pile en haut à droite, encore une fois, derrière la caméra, qui sert à la fois pour le boost et aussi pour la santé. Ça, c'était déjà dans le jeu de base. Ah non, pas du tout, d'ailleurs. C'était le S pour les boosts. J'ai la merde. Excusez-moi. Alors, attention. Mais il y avait une jauge d'énergie quand même de santé que tu pouvais recharger et qui se vidait quand tu tapais sur les bords avec cette collision de l'enfer. Waouh, waouh, ok. Alors là, il y avait le machin doré. J'aurais pu le récupérer et me faire trop plaise. Alors, il faut être au moins 85, sinon ça marche pas. Et là, objectif, c'est, pour moi, avancer le mieux possible. Attention, mesdames et messieurs. On va attendre un moment relou. Quand il y a des virages et tout ça, typiquement là. Voilà. Et là, on booste toute notre vie. Allez, avance. Yes, pas mal, ok. Et nous sommes donc quatorzième. Incroyable. Incroyable. Alors, j'ai battu mes quatre rivaux. Allez. Allez vous faire voir. Ça s'est fait. Donc, la remontada. Donc, vous voyez, le concept, c'est d'arriver le mieux possible. Mais de monter aussi son classement. J'ai fait mon meilleur score, du coup. C'est rigolo, je suis niveau 3. Le premier dernier était quand même niveau 5. Et donc, on voit les petites récompenses aussi. Donc, j'ai des récompenses qui, vous allez le voir, vont tomber en fonction des exploits, on va dire. Donc, déjà, quatorzième, on a quand même pas mal de points. On a un petit bonus aussi, super tour, parce que j'ai fait un super tour. J'ai battu mes rivaux, donc j'ai 40 points. Nouveau record, donc ça fait monter. Et je gagne des tickets. Et les tickets, c'est ce qui me permettra de lancer un grand prix qui est dans une heure. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas le faire là. Ah non, pardon, c'est les mini-prix. Mais le grand prix aussi, je crois. Donc là, c'est quoi ? Dans cette série de 3 courses. Ah d'accord, c'est un vrai mini-prix avec 3 courses qu'on peut faire. Eh bien, allez, on va tenter. Ah non, attendez, attendez. Je sais ce qu'on va faire. Assez trop tard. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que L&R permet de tourner mieux dans les virages. Ça va servir notamment sur les missions les plus compliquées. Maintenant qu'on a dit tout ça. Qu'est-ce qui fait que ce jeu a finalement quand même pas mal d'idées et que c'est plutôt intéressant ? Alors déjà, je trouve que le lifting graphique de tous les menus est ouf. C'est très propre, c'est très clair. Ça colle vraiment... Je ne sais pas. C'est à la fois moderne et rétro. Enfin, il y a un truc où ça n'aurait pas été F0. C'est un indé qui sortait ça. Je pense que tout le monde allait halluciner sur le côté polish du menu. Et de la compréhension de tout ce qu'il y a en termes de contenu, de tout ce qu'il y a comme récompense. De comment tu vas en fait débloquer des récompenses pour chacun de tes vaisseaux et tu pourras le personnaliser, etc. Enfin, il y a plein de petites choses intéressantes. Et puis, je ne sais pas, tout est très clair en fait d'un point de vue visuel. C'est intéressant parce que le problème de F0, c'est que les collisions, c'est super dur. Et donc déjà, 99, c'est beaucoup trop. Comment tu combles ça ? Première solution de game design assez évidente, c'est le fait de faire ce que vous voyez là, c'est-à-dire une présélection en fait. Parce qu'avec la présélection, c'est léger, mais tu affines déjà un peu le classement. Et donc, en gros, là où démarrer de suite sur une piste de F0 avec tous les virages, ça aurait été ça mais en beaucoup, beaucoup pire. Et bien, en gros, tu as déjà un premier, on va dire une première linéarisation de la manière dont le comportement des joueurs et joueuses va se faire. Donc ça, déjà, c'est assez ouf. Après, l'autre truc, c'est, ouais, bon, ok, ça va être évidemment collision land, quoi. Parce que je pense que le truc de base, ils se sont dit, ok, on a F0, on va faire F0, 99, comment on fait ? Et donc de là, avec cette contrainte, cette première contrainte, il a fallu imaginer des choses. Donc il y a eu ce premier truc de comment on sépare les gens dès le début pour que ce soit pas insoutenable sur le départ. Donc tout le monde part sur un pied d'égalité dans une énorme ligne de départ. Et après, s'être tous écartés les uns des autres, bam, on les projette sur le niveau. Donc ça, déjà, très malin. Après, l'autre truc, c'est comment est-ce qu'on profite des... Comment est-ce qu'on donne un peu du jus, quoi. Parce que là, le problème, c'est que tout le monde va devoir se dépasser, mais on va être honnête, il n'y a pas de course. Enfin, là, tu ne peux pas du tout te dire, ah, j'ai bien joué F0, machin, c'est beaucoup de hasard, déjà. Donc le but, c'est de trouver une solution ingénieuse pour contrer le hasard. Et cette solution-là, ça se voit, c'est justement à cause des collisions, où tu te dis, ah, on va faire un truc des collisions. Et derrière, donner un bonus, qui est en fait la mécanique du comeback, quoi. Un peu comme la super dans un jeu de combat, qui apparaît quand tu n'as plus trop de vie. T'as pas trop de vie. Ah merde, je suis mort. T'as pas trop de vie, bah du coup, t'as une jauge de super, et donc tu peux revenir dans la bataille, parce que tu vas pouvoir enlever énormément de vie à l'adversaire d'un coup, ce qui fait que ça relance la partie, si vous voulez. C'est la mécanique du comeback, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, concrètement, c'est bien, je peux parler comme ça. Non, mais on va quitter, de toute façon, je vais faire une mission classique, c'est impossible de faire un tournoi en expliquant le truc. Et donc là, ouais, concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que... On a ces petits bonus qui arrivent sur chaque collision, donc de ce problème naît une solution, et tu lances ta mécanique de comeback où tu peux faire ton raccourci. C'est ce qu'on a vu sur la fin, qui m'a fait faire la remontada. Autre truc intéressant, c'est cette idée de gestion de la santé et du boost, qui est quand même un des points d'appui où tu peux mesurer si tu joues bien ou pas bien, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas déclencher ton boost, comment est-ce que tu le fais ? Attention, risk and reward, regardez les vidéos de Sakura, il explique tout ça très bien, où justement, voilà, tu peux le faire, mais par contre, derrière, il y a quand même ce risque aussi de se faire éclater, parce que comme là, j'avais utilisé le boost un peu trop et je me suis fait tuer. Donc c'est pas si mal que ça, et après, il y a donc la notion de contrôle avec l'espèce de rond, là, vous voyez, en gros, mon perso peut projeter un peu les autres sur le côté, ce qui est pas si mal. Bon, du coup, on nous remet Big Blue, quoi. Le problème, par contre, c'est que c'est toujours le même niveau, quoi. Ça, c'est le souci, parce que c'est les gens qui votent. Et vous voyez qu'en soi... Attendez. Merde, j'ai oublié le boost pour Instagram. Déjà, avec ces deux aspects-là, on a un jeu solide, en fait. Parce que le jeu de base était solide dans son gameplay, était solide dans sa proposition, et c'était pas si mal que ça. Par contre, on va pas se mentir, il y a des gros problèmes. Je pense qu'ils ont trouvé des solutions ingénieuses. Je pense que le jeu est un projet intéressant, vraiment, et ça a dû être cool pour eux de bosser dessus. Mais je pense quand même qu'il y a des gros problèmes. Parce que vraiment, quand tu es entre, on va dire, entre 70 et 20, tu joues pas, en fait. Il n'y a pas de course. Il n'y a vraiment pas de course. C'est vraiment juste esquiver, pas se prendre trop de trucs dans la gueule. Je pense qu'il y a des collisions qui sont volontairement... En fait, à mon avis, il y a des collisions qui sont volontairement pas comptées. Pour que ce soit pas trop le bazar, il doit faire un compte toutes les 5 frames, par exemple. J'en sais rien comment ils ont fait, mais... Pour que oui, ok, il y ait des collisions, mais... Tu t'en prends qu'une partie, quoi. Histoire d'avoir quand même un peu de plaisir quand tu joues. Ah, je me suis bien loupé. Allez, on remonte 44ème. Bah, vous voyez, typiquement aussi, la mécanique de comeback dans Mario Kart, ça va être la carapace bleue. Ou le mieux, le missile. Le missile, c'est le comeback qui te permet de revenir dans des classements moyens, alors que tu étais plutôt très bas. Ah, merde ! Je joue comme un caca. Et après, ouais, ce qui est intéressant, c'est que, bah, justement, voilà, il y a cette notion, et c'est là où je voulais terminer, sur le problème. On l'a dit, il y a un problème, c'est que tu joues pas vraiment quand t'es en dessous de 20. Et notamment, je pense que par rapport à un Tetris, où quand même t'as une notion de skill assez violente, si t'es très fort à Tetris, tu seras toujours dans le top 10. Je pense que même si t'es très fort à F0, tu peux vraiment te faire éclater. Et donc, comment est-ce que ça s'est contré ? Allez, Mute City, là, s'il vous plaît. Eh bien, tout simplement, avec le système de rival. Encore une fois, une décision de game design intéressante. On te dit, bah, ok, tu as effectivement 100 personnes à affronter, tu débutes en plus, tu seras jamais premier, mais tu peux être premier de tes rivaux. Et les rivaux sont des gens qui sont là, qui sont sélectionnés en étant du même classement que toi. Là, je suis rancé. Et ça, c'est pareil, c'est trop malin. C'est vraiment trop malin, parce que, justement, vous, en fait, quand vous y jouez, peut-être que vous vous dites, bah oui, évidemment, mais faut le penser quand t'es sur la page blanche et que t'as F0 dans les mains et que tu dois faire un jeu multijoueur à 99. Et le pari est trop cool, parce que t'as vraiment cette notion de comprendre que, finalement, même quand t'es pas premier, tu peux être premier dans ton cœur, quoi. Il y a vraiment cette notion de récompense qui marche super bien. Et ça, je trouve ça très fort. Je trouve ça vraiment très, très fort. Et vous voyez, c'est là où c'est intéressant le game design et où ça peut valoir le coup, des fois, de se mettre à la création de jeu, même pour des petits projets. Parce que ça, c'est un petit projet, en soi, à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment de se dire, OK, j'ai des contraintes et comment je les contourne, quoi. Et c'est là qu'on s'amuse le plus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la création de jeu, c'est vraiment, t'as la page blanche et tu peux tout faire, c'est génial. Mais la vérité, c'est que le vrai plaisir, c'est quand t'as un concept qui est très simple et ta problématique, c'est de le rendre cool, quoi. Et là, tu vas trouver plein de solutions inventives. Si vous regardez des jeux comme... Ouah, putain, je me suis fait encore éclater. Comme Dawnwell, par exemple. Dawnwell, pour ça, est assez merveilleux parce qu'il y a vraiment cette notion de... Bah ouais, comment tu pars d'un simple gameplay à deux boutons, tu veux faire un roguelite en deux dimensions avec uniquement des sauts et de la chute. Et comment tu rends ça bien, quoi. Et la solution est inventive, créative. C'est plein de petits trucs très malins. Et like, Ed, c'est pareil. Il y a vraiment cette notion du petit jeu cool. Et là, je pense qu'F-Zero, c'est vraiment ça. Donc je pense que c'est une belle trouvaille de game design. C'est vraiment un truc intéressant à décortiquer pour les gens qui sont intéressés de tout ça. Par contre, après, l'intérêt du jeu en tant que tel, je pense que oui, c'est vraiment trop loin des attentes pour choper un public comme pouvait le faire éventuellement Tetris. Mais même Mario, en soi, c'était sympa, mais c'était pas aussi bien, quoi. J'ai l'impression que c'est pas facile de trouver ce concept 99 et de trouver les jeux qui s'y prêtent le mieux, en fait. Quel jeu on pourrait imaginer, d'ailleurs, qui s'y prêterait encore mieux ? Bon, Mario Kart 99, avec les armes, ce serait horrible. Je sais pas trop, honnêtement. Alors là, vous voyez, j'ai fait le boost dans le vent, par exemple. Mais j'ai pu être safe. Bomberman, ouais, Bomberman, ça serait stylé, j'avoue. Ça ferait des énormes maps, mais ça serait vraiment stylé. Ou alors, tu fais que des tournois à 4 ou 5 joueurs. 5, je crois, c'est Bomberman, pardon. Et après, ils se rassemblent tous au fur et à mesure. Bomberman serait stylé. Ah, Smash Bros, ça serait fou, ouais. Bon, on a battu deux rivaux, mais pas les deux autres. Et on gagne toujours quelque chose. Pareil, ça aussi, ça a l'air de rien, mais le cercle de récompense pour... Pour pouvoir, bah, toujours avoir un intérêt à rejouer et tout ça. Tu remets une pièce dans la machine et c'est cool, quoi. Voilà, voilà, voilà. Mon but, c'est pas de vous convaincre que le jeu est bien, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste de vous montrer que... Bon, voilà, il y a les émotions. Et puis, il y a le sang-froid. Et bon, on pourra toujours faire un milliard de vidéos pour dire à quel point... Ah, mon Dieu, ils ont trahi les gens de Nintendo. Ils ont trahi la communauté. Ce F-Zero va mourir. C'est vraiment... Voilà, on peut faire du drama. Voilà, mais en fait, derrière, si on se pose des questions un peu d'analytique, bah, il est pas con, ce jeu, quoi. Il est pas con du tout. Et je voulais quand même au moins aborter un peu de ça, donc j'espère que ça vous a un peu intéressé. Vraiment. Oh, 51 ! Putain, je suis dégoûté. Je sais pas. Vous en pensez quoi sur le stream ? Est-ce que ça vous a semblé pertinent dans ce que je vous ai raconté ? J'espère que oui, honnêtement. Parce que, voilà, ça... Je trouve ça toujours cool de regarder ça avec un cœur pur, quoi. Et de se dire juste, ok, ils ont eu un problème, comment ils l'ont résolu, et... Ça ne fera pas acheter des Switch Online, hein, mais... Tout comme on peut apprécier... Je sais pas, moi, la vue d'un tableau quand on va dans un musée sans pour autant avoir envie de l'afficher chez soi, bah... En poster, évidemment. On en est pas là ! Mais voilà, autant, ça veut pas dire que... ça vaut pas le coup de le regarder, quoi. Est-ce que la comparaison se tient ? Je pense que oui, honnêtement, mais bon, après, faut que ça vous parle. Alors, je vais pas vous mentir, ce niveau... Je l'aime pas trop. Putain. Ouais, là, c'est vraiment... C'est le néant. C'est là qu'on voit toutes les failles du jeu, quoi. C'est vraiment là le problème. Parce que le vrai souci de ce jeu, encore une fois, c'est qu'ils ont pas tellement bougé le level design, et c'est dommage, parce que... C'est là où il y avait vraiment un truc à faire, quoi. Il y avait vraiment un truc à faire avec des routes croisées, des choses qui diluent, en fait. Ce qu'il aurait vraiment fallu, là, vous voyez. Tiens, ça, c'est intéressant. Allez, vas-y. On va se poser un petit exercice de pensée, exercice de style. Comment on améliore encore le jeu ? Parce qu'il y a des choses à faire, quand même. Comment est-ce qu'on ferait pour faire encore mieux ? Parce qu'après, pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait encore mieux ? Parce que juste, après, il y a un enjeu de temps de dev, coup de prod, rentabilité, quoi. Donc, évidemment, ils vont pas juste dire on va faire le meilleur jeu du monde, on va y passer 6 ans ! Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aller plus loin ? Je pense vraiment que séparer... Enfin, faire des routes en embranchement pour diluer, en fait. Là, le problème, c'est qu'il faut diluer les joueurs qui sont sur le terrain, parce que c'est insupportable. Et vraiment, diluer aurait été une bonne solution. Donc, agrandir les routes, ça n'a aucun intérêt. Mais faire des embranchements équivalents en termes de durée de course, pour que tout le monde ne prenne pas le même, je pense vraiment que c'était le bon move. Merde, j'ai raté le boost. Donc là, vous voyez, cette map n'est pas passionnante. En fait, là, l'objectif, c'est de réussir à prendre le maximum de machins jaunes et de passer devant le plus vite possible. Mais une fois que c'est raté, c'est vraiment raté, quoi. Oh, le dégoût ! Je te déteste. Allez ! Faire des raccourcis qui te tiennent si tu les rates. Ah oui, ouais, qui te tuent si tu les rates. Oui, j'avoue, des raccourcis risqués, ouais. Des routes risquées, trop bonne idée. Trop, trop bonne idée, ouais. Course à élimination. Ouais, alors le problème, c'est que tu les tues tous les combien, les gens ? Parce que là, il y a 4 tours, déjà, et ça semble une éternité. Mais ouais, peut-être un mode où tu rajoutes des tours et tu fais un Battle Royale, ouais. Pourquoi pas. F-0 GX avait des circuits à plusieurs niveaux avec un système de gain sur attaque de terrivaux. Ah ouais, j'avoue, ça aurait pu être pas mal, ouais. Mettant des timelines différentes, ça, je suis pas sûr. Parce qu'après, il faut recouper les gens et c'est galère. Ah, très bien. On reprend le moteur de jeu de GX. Ah oui, mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. C'est pas... Ah mais ça va, ils l'ont déjà fait. Du coup, c'est facile, tu le transposes, tu le mets sur PC et sur Switch. En fait, là, le problème, c'est qu'il faut tout refaire, quoi. Et tu peux pas dire juste, on met le moteur de machin sur un autre. Après, tu peux reprendre des valeurs, des lignes de code et tout ça. c'est ce que font les remasters, les sociétés, par exemple, qui, vous savez, qui sont spécialisées là-dedans, notamment ceux qui ont fait... Putain, on n'a jamais... Bref. Ceux qui ont fait, par exemple, le portage de FF10 et qui, derrière, ont fait tous les trucs Square Enix parce que, justement, ils ont réussi à développer des bonnes technologies pour ça. Enfin, voilà, c'est... Mais il y a quand même beaucoup de choses à refaire, quoi. Ça, c'est pas... Tu transposes pas juste comme ça. C'est pas... T'appuies sur un bouton et il y a la build qui sort, quoi. C'est vraiment pas mal de choses à corriger en bug, pas mal de choses à refaire potentiellement. Enfin, ça demande déjà du temps et de l'investissement de faire un portage. Donc, imaginez, quand tu parles d'une vieille technologie, vieille machine, vieux moteur de jeu, des fois... Bah, souvent des moteurs maison, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est galère. Mais après... Ouais, pour l'histoire de F-Zero GX, c'est sûr que ça aurait été intéressant. Après, je pense aussi que là, faut voir qu'on est sur des jeux. On est 99. C'est des jeux, pour eux, qui sont des petites productions. Il y a vraiment ce truc-là de... Je pense qu'il y a un pattern efficacité-coup de prod qui est quand même pas mal en reprenant l'esthétique SNES qui peut pas du tout être géré pareil, même en termes de techno, dès que tu passes en 3D, quoi. Sur du F-Zero GX ou des trucs comme ça. J'ai fait n'importe quoi. J'ai beaucoup trop cramé le truc, ouais. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, on a déjà fait trop de fois la course, ouais. Euh... Ah bon ? C'est quoi, ça ? Ah putain, je peux jouer encore ? Ah d'accord, j'ai gagné des points. Ah, ils ont fait ça ? Trop drôle. C'est assez marrant, ça. Ça sent quand même les gens qui n'auraient plus d'utilisateurs dans moins d'un mois. Oh, il y aura toujours des... Vous savez, euh... Enfin, Tetris et tout, c'est encore pas mal joué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, quand il n'y a pas assez de monde, c'est comblé par les IA et les IA sont pas si mal foutus. Donc après, eux, ça leur fait un petit jeu catalogue, en fait. C'est juste ça. Faut imaginer ça, juste comme une offre... Enfin, c'est comme quand tu prends Netflix et que t'as ces fameuses séries qui sont dessus mais que tu ne regarderas peut-être pas mais de temps en temps, tu lances un épisode pour voir ce que ça donne. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu catalogue qui est là pour combler le... Bah ouais, pour remplir un peu l'offre online avec aussi les jeux GBA, machin, et tout ça, quoi. C'est... Ouais. Ah, le Tetris K299, il est en physique, d'accord. Je ne sais même pas. Je sais de regarder s'il n'y a pas un peu d'autres solutions intéressantes. Mais pas trop. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu des trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce jeu ? Attendez, je réfléchis. Merci Navado. J'adore ce genre de... d'exercice de pensée. Je trouve ça trop stimulant. Peut-être qu'un truc qui aurait été assez fumax, ça aurait été de... de donner des... des avantages, entre guillemets, un peu comme les boîtes... En gros, plutôt que d'avoir une jauge avec la route au-dessus, là, d'avoir trois niveaux de jauge. Et du coup, le premier niveau de jauge, par exemple, il te désactive les collisions pendant cinq secondes. Comme ça, c'est moins puissant que le machin jaune, mais t'as quand même ce truc de si tu conduis bien, tu remontes, quoi. Et en plus, vu que c'est qu'une jauge au lieu de trois, tu peux le lancer plus souvent. Donc quelqu'un qui joue vraiment très bien à F0, très rapidement, en fait, pourra se... En gros, parce que le problème, c'est que la jauge, tu la remplis quand t'es au milieu ou à la fin. Mais bref, vous comprenez l'idée. Et là, ça ferait remplir même quand t'es un peu devant, quoi. Et il y a une lacune aussi, c'est que vraiment, les dix premiers, ça se joue difficilement. Et peut-être qu'il aurait fallu une petite mécanique comme ça, ouais. Ou peut-être, un, tu recharges un petit peu ta santé. Comme ça, t'as re un boost. Ah oui, c'est pas mal, ça. Une jauge, tu recharges ta santé. Comme ça, t'as un petit boost. Si jamais tu prends le risque. Ah, il y a un Atto avec nous. Petit 2, tu désactives les collisions. Petit 3, t'as la route bonus. Franchement, stylé de fou, en plus, ça, ça coûte que d'aller à faire. Ça, c'est vraiment le genre de truc en prod. C'est deux jours de taf. Ah, putain, tu te fais tellement bourré, c'est insupportable. Alors, avec mécaniquement de moins en moins de monde selon le niveau de la jauge. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est le problème de ça, ouais. Le spin, je m'en sers pas trop, non ? Bon, est-ce qu'on fait une vraie course où on essaie de jouer sérieusement ? En fait, je suis pas trop motivé parce qu'on fait toujours la même course. On peut faire un petit tournoi. Allez, on va faire un petit tournoi s'il y en a un déjà. On va se faire ça et je vais essayer de jouer sérieusement. D'accord ? Alors, événement spécial, combat par équipe. Ah, c'est encore autre chose. Ah oui, parce qu'il y a plein de mini-jeux, évidemment, ouais. Donc, on a vu le mini-tournoi tout à l'heure, là, c'est autre chose. Piloter agressivement en équipe pour avoir le meilleur score et décrocher la victoire. Bah, vas-y, on va faire ça. C'est parti. Ça sent le jeu de fin de vie d'une console. Ça me fait trop rire les gens qui... C'est vraiment rentré dans les mœurs. Les jeux de fin de vie, la fin de vie de la Switch et tout ça. Ça me fait rire parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Je sais pas. C'est quoi un jeu de fin de vie de console, en fait ? Genre, Shadow of the Colossus, c'était un jeu de fin de vie de PS2, par exemple. C'est trop bizarre, quoi, ma pélation. Je vois pas le sens du truc. J'arrive pas à saisir ce que ça veut dire. Ça fait un peu fourne de tiroir, c'est ça que vous voulez dire ? En mode, bon, on avait pas trop d'idées, du coup, on a fait ça. Parce qu'en soi, c'est jamais vraiment le cas, quoi. Les fins de vie de console, dites-vous, que mécaniquement, c'est le moment où il y a le plus de gens qui ont ta console. Donc, c'est le moment de balancer le Zelda 2, quoi. Le jeu qui va vraiment remplir les caisses. Donc, en vrai, un jeu de fin de vie de console, c'est un jeu qui technologiquement est plutôt très prometteur. Genre FF9 sur PS1, quoi. C'est pas un jeu de barou d'honneur en mode, bon, allez, on balance les dernières merdes qu'on avait. Parce que les dernières merdes en question, en fait, comprenaient que c'est même l'inverse. C'est-à-dire que souvent, sur un début de console, les gens achètent tout et n'importe quoi. Rappelez-vous les débuts de la Switch, il y avait peu de jeux, tout le monde a acheté vos haies, et je pense pas du tout que ce soit, ou même Snipperclips. Et je pense pas du tout qu'aujourd'hui, si ces jeux-là sortaient, vous les achèteriez en premier, quoi. Et en fait, c'est tout l'inverse. Les fonds de tiroir, ils arrivent sur les débuts de machines. Donc c'est pour ça, j'ai du mal à saisir le concept. Et j'avais pas compris que les matchs équipes, c'était si peu d'équipes. Ce qui est pas si mal dans l'idée. Allez. Alors, je vais rester que en jaune pour pas trop galérer. Ah putain, on a des morts là. Allez, faut que ça remplisse. Voilà. Non, je voulais faire le boost avant. Bon, c'est pas grave. Allez, on bourre. Je pense que ici, c'est le bon moment pour mettre le boost. Je suis 69ème, ça n'a aucun sens. Mais c'est horrible parce que ce jeu, c'est quand même plusieurs tournois de 4 courses. Mais tu n'en joues que 2 quoi. Parce que les gens, c'est... Ah, je vais pick blue ! C'est un truc de ouf. Faut que je fasse plus le spin. je me rappelle plus exactement ce que c'est le spin d'ailleurs. Concrètement, ça me donne un bonus si j'y arrive à... Je ne sais pas. Allez. Ah, voilà, c'est ça. Ça les explose sur le côté, ouais. Ah oui, on gagne des points en plus, d'accord, ok, ça marche. Bon, 37ème, c'est pas horrible. Ouais, pour être premier, il faut être vraiment chaud. Ah, parfait, ça. Victory ! Parfait, ça. Allez, on récupère le petit ticket au passage. Oui, les designs d'Eve Zero sont toujours assez cool. Ah, voilà, alors ça, c'est le truc génial. Par contre, ça, je kiffe, j'avoue, 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 coupable. Les swap colors pour les véhicules, c'est absolument génial. Pareil, faire ta petite carte de pilote, tout ça. Avec tes petits badges que t'as gagné, tout ça. Ça sert pas à grand-chose, mais c'est bon, pour le fun, quoi. Voilà, 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 voilà. Bon, bah écoutez, c'est ce que j'avais à dire sur ce F099, donc, j'espère que ça vous a intéressé, tout simplement. Et puis, bah du coup, je vais vous laisser là-dessus pour la VOD, pour le live. Je vous récupère dans un instant. Passez tous une très bonne fin de journée et puis, bon jeu à vous. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, on va.